Salut tout le monde comment allez vous aujourd'hui moi ça va plutôt bien et j'espère que vous aussi et vous savez quoi on se retrouve pour l'épisode 4 de stray parce que c'est très bien et bien très bien non je suis sûr que stray lui au moins il a trouvé la blague marrante n'est ce pas bon il est d'accord avec vous je crois bon du coup plein de l'écran et un petit récapitulatif de ce qui était passe de ce qui s'était passé je ne sais pas si vous souvenez mais on avait réparé le traceur pour retrouver le père de simus en fait qui avait donc inventé une arme anti spurt que je ne sais plus le nom des créatures vous savez les créatures qui bouffe tout là ils sont une pas un parasite en fait qui avait été inventé par les humains à l'origine pour justement manger tout ce qui était déchets autres en fait voilà donc du coup je vous propose qu'on continue notre aventure allez ouvre moi la porte s'il te plaît ne dépêche pas merci nestor du coup il nous manquait une canette si je me souviens bien pour acheter la dernier morceau au marchand est ce qu'on va y arriver du premier coup comme la dernière fois et oui du coup il nous manquait ceci re bonjour que veux tu maintenant ceci d'une ancienne relique à témoignage du talent de nos ancêtres c'est le minimum mais j'en ai que deux allez soit sympa robo cowboy à mon avis on va le louper je crois que je crois que j'ai loupé la dernière canette mais je sais pas où en fait tu vas pas être méchant avec ton bâton il n'y aurait pas une canette qui traînerait quelque part chez vous par hasard je sais pas où je l'ai loupé cette canette n'empêche à la fin du dernier épisode j'ai pensé que c'était lui qui nous l'aurait donné mais non bon allez direction les égouts c'est pas grave je crois que les égouts c'était par là non l'action des égouts est condamnée à cause d'une prolifération de zurques les zurques pas les purques ni les purques voilà les zurques ok donc on va aller voir simus tout simplement pour qu'il aille nous ouvrir les égouts par contre simus il était où il était où simus je ne me souviens plus ah mais descend de la marche petit chat non là c'est pas là ah c'est terrible je ne me souviens plus où était simus 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 qui étais-tu déjà je me demande s'il était pas derrière le marchand de peinture non désolé désolé simus ah bah j'ai totalement zappé où il était momo tu peux me dire où est simus j'ai vraiment du mal à rétablir la connexion as-tu trouvé quelque chose d'intéressant chez simus j'ai un vague souvenir qui est en train de revenir il était où je pense qu'il était en hauteur cette mémoire de poisson rouge c'est terrible du coup j'ai cette histoire de canette qui me traumatise quand même allez allez je marche pas dans la peinture histoire de pas trop l'énerver je crois qu'il y avait une porte quelque part voilà il est là ça y est je l'ai retrouvé alors tu as réussi à faire réparer ce traceur tu as réussi tu l'as réparé bien joué merci donne du jeu on a un signal alors papa servait vraiment alors papa serait vraiment vivant incroyable suivant le traceur on va peut-être découvrir où est allé mon père où est allé mon père c'est mieux quand j'articule allez on te suit ce bruit de boîte de conserve quoi il marche à la peinture il m'écrase ah les teslas c'est plus ce que c'était depuis elles ont des jambes les détections c'est plus ça ne presse pas c'est pas déjà comme si je jouais de manière lente il nous emmène vers la porte mais pas celle que je pensais alors c'est ça il a vraiment quitté les Tony c'est dangereux ici mais je dois m'en assurer j'ai besoin de savoir allons-y je suis Ah c'est bourré de spurcs, ou de zurcs je veux dire. C'est plus de bruit boîte de conserve ! C'est la défectueuse ! Ok j'ai rien dit, vas-y continue. Je peux fouiller s'il te plaît ? Tu peux me laisser deux secondes ? De toute façon à mon avis pour la dernière canette, c'est loupé à mon avis. Je pense pas pouvoir revenir. Regarde moi tous ces oeufs de zurcs, ils vont nous dévorer ! Je ne peux pas faire ça ! Je suis pas aussi rapide que toi, les zurcs vont m'avoir c'est sûr ! Oh comment ils le regardent, c'est trop mignon ! Regardez ! Le chat qui écoute son maître, on dirait mon chat à moi ! Tiens prends ce badge, mon père le reconnaîtra, il saura que tu es un ami ! On dirait un émoticône quoi ! Nouvel objet acquis, badge d'extérioriste ! Je vais t'ouvrir la porte ! Très bien, qu'est-ce que tu veux que je te montre ? Désolé, je ne peux pas aller plus loin ! Je suis trop lent, les zurcs vont me choper ! Trouve-le s'il te plaît, ramène mon père ! C'est trop mignon ! Allez, on est parti ! C'est pas des égouts ici ! Enfin, depuis le dernier épisode, il nous bassine avec des égouts, mais en fait c'est pas les égouts ! A moins qu'on va y arriver ! Il est beau ce jeu quand même ! C'est impressionnant ! Quel était ce bruit ? Se rappeler ! Regarde la taille de ce mur ! Je me rappelle, c'était un symbole de la division entre ceux d'Ethony et ceux du centre-ville ! En y ajoutant le fait qu'ils n'arrêtaient pas de jeter leurs déchets ici-bas ! Quel comportement lamentable ! C'est peut-être ce qui a provoqué leur chute ! Et on a un nouveau souvenir de B12 ! Ah mais ce chat bordélique quoi, qu'il passe partout ! Ah vas-y que je te pousse les bouteilles, que je te fais tomber les pots de peinture ! C'est terrible ! Cul de sac ! Un peu comme celui de mon ex non ? Désolé ! C'est sorti tout seul ! Ah je glisse, je glisse ! Oh non, oh non, oh non ! Cours petit chat, cours ! Cours ! Ah non ! Non, 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 non ! Je veux pas me faire manger ! Saute ! Non ! Non ! Arrêtez de me sucer ! Ah ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Ah mais... Ils sont partout ! Saute ! Ah ! Ah ! Ah ! Au secours ! C'est quoi ce bordel ? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Ah non ! J'avais pas vu ! Cours ! Cours ! Non ! Arrêtez ! Ah ! Vous m'aurez pas vivant ! Oh ! Eh ouais, vous pouvez pas monter ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Oh non ! Personne... Ne me monte dessus sans mon autorisation ! D'accord ? Mario ! Je suis pas une traînée ! Je suis pas un chat facile ! Et hop ! Je suis un chat cascadeur ! Mon sensei, c'est Steven Seagal ! Alors... Et hop ! On fait ça ! Et on fait un aller-retour ! Non ? Si ? Non ? C'est pas assez ? Ah ! Je crois avoir... Compris ! Double aller-retour ! Et hop ! Et hop ! Et hop ! Et hop ! Le chat cascadeur quoi, n'empêche ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et... C'est un caddie ! Et je sens que quand j'ai sauté dedans, il va dévaler la pente ! Ou pas ? On verra bien ! YOLO ! Eh bah, ce n'est... Je l'avais deviné ! C'est à moi de piloter ! C'est à moi de piloter ! Non ! Oh, pauvre petit chat ! Oh non, le pauvre ! Ça va ? C'était une sacrée chute ! C'est une sacrée chute ! Doc doit être dans les parages ! On ne doit pas être loin ! Oh non ! Je boite à nouveau ! Oh non ! Oh, c'est terrible ! J'aime pas quand il se fait mal ! Ça me fait mal au cœur à chaque fois ! Je m'identifie trop parce que quand vous avez vous-même un propre chat, ça vous dit que ça peut être mon chat ! Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est horrible ! Si vous êtes un amoureux des animaux, obligatoirement, ça ne peut que vous toucher ! Si vous avez un minimum d'empathie, du moins ! Voilà ! Moi j'en ai un peu trop ! Fouillons un peu, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à récupérer, mais quand même ! Il y a des phases dans ce jeu, c'est affolant parce que vous avez des phases extrêmement calmes et avec beaucoup d'actions, c'est vraiment bien dosé ! C'est un jeu que j'attendais vraiment quand je l'ai aperçu et je suis vraiment content de l'avoir pris et de le partager avec vous ! Et j'espère que vous prenez du plaisir à le partager avec moi ! Et hop ! J'aime bien parce qu'en plus, le chat communique sans arrêt en fait, il est toujours là en mode... C'était plus un pigeon, je suis d'accord, qu'un chat ! Oh mince ! On va refaire ce train, mais avec un mode pour jouer à pigeon ! Alors du coup, on peut aller à droite ? Non, c'est un cul-de-sac en fait ! Il doit avoir quelque chose à récupérer du coup ! Ou à voir ! Je suis sûr qu'il y a plusieurs chemins dans ce jeu, clairement ! À moins que ce soit en bas qu'il fallait aller ! Ah non ! C'est ici le cul-de-sac en fait ! Oh c'est joli ! Se rappeler ! Le scientifique avec qui je travaillais disait tout le temps qu'il voulait prendre sa retraite dans une petite maison de campagne et passer des journées à pêcher ! Bien entendu, c'était impossible en ville et personne ne pourra le faire avant au moins 100 ans ! Quand on atteindra l'extérieur, qu'est-ce qu'il se passera si on se trouve une petite maison de campagne avec une petite canne à pêche inoffensive et plein de livres ? Attendez ! Quand on atteindra l'extérieur, qu'est-ce qu'il se passera si on se trouve une petite maison de campagne avec une petite canne à pêche inoffensive et plein de livres ? Oui d'accord ! Je sais pas, ça me sonnait un peu faux ! Je crois que c'est ce qu'aurait voulu le scientifique ! Mais pour commencer, on devrait aller trouver Doc ! Allez, une petite scène ronron ! Parce qu'après tout, pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Bienvenue en ronron thérapie ! Aujourd'hui sur le Max Gaming Show ASMR, je vous présente un chat qui ronronne ! Regardez et écoutez ! Et maintenant, je vais vous lécher les oreilles ! Vous êtes prêts ? Désolé ! Allez, on continue notre aventure ! Oh je craque, c'est pas possible ! Oh là, le pire c'est que je me fais rire de mes propres conneries ! On va pouvoir faire une partie de basket avec les urques ou quoi ? Je suis désolé, je vais le redire, mais ce truc ça me fait penser vraiment à une MST quand on regarde vraiment ! Alors... Qu'avons-nous ? Oh ! Un générateur ! Utiliser l'objet ! Quel objet ? Une canette ? Donc il y a quelque chose à récupérer clairement ! Suivons les câbles les amis ! Viendez ma bande ! On va faire comme les races moquettes ! Viendez ma bande ! Oh je vous parle d'une... Je sais même pas si ça passe encore les races moquettes à notre époque ! Oh je sens qu'il va y avoir des urques ! Des urques ou un prédator ? Des urques ou un prédator ? Je stresse, c'est horrible ! Alors c'est bon, il faut y aller ! Alors il y a bien une raison pour qu'on puisse... Et ces câbles... J'aurais dû peut-être fouiller avant de venir ici ! J'aurais dû fouiller avant de venir ici ! C'est vraiment horrible ces trucs ! Ouah ! Qui c'est ? Ouah ! Et t'es pas un zurg toi ! Mais qui es-tu ? Mais c'est mon badge que tu portes ! Comment t'as trouvé ça ? C'est mon fils qui t'envoie ? Oh Simis ! Petit futé ! Je suis seul ici ! Eh ! Tu me laisses te lire ? Je suis seul ici depuis des lustres ! Je suis venu tester mon Défluxor ! Mais il y a eu un pépin ! Défluxor ! J'avais envie de faire une blague salade sur le Défluxor ! Mais... Non ! Non c'est pas correct ! J'aimerais rentrer chez moi ! Mon fils me manque terriblement ! Tu peux inspecter la maison si tu veux ! Mais j'ignore complètement comment fuir cet endroit ! Par la porte derrière toi peut-être ! Je sais pas ! La porte ! Pas la fenêtre ! Elle est à côté de toi ! À ta gauche ! Non ! Ta gauche ! Je vous ai dit ! Les Tesla c'est plus ce que c'était ! Vraiment ! Et puis je veux rien dire ! Mais c'est les ordinateurs qui utilisent les ordinateurs ! C'est bizarre quand même ! Comme le chic ! Oh ! Se rappeler ! Eh ! J'ai vu des humains porter ce genre de tenue ! Ils étaient petits, ils couraient partout en faisant beaucoup de bruit ! Oh oui ! Je me rappelle maintenant ! C'était des enfants ! Les rues ont l'air bien plus vivantes avec eux ! En dépit des difficultés qu'ils apportaient, les adultes avaient l'air de beaucoup les apprécier ! Doc dit que Simus lui manque ! C'est la même chose ! Désolé ! Ah non ! Ok ! Le saut qui s'est envolé littéralement ! Allez ! Le objectif qui n'existe pas ! Remettre le saut... Bon ! La fuite d'eau ! Allez 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 ! Oui ! Non ! Non ! C'est à côté ! Allez ! Non ! Bon ! Ça m'en donne ! Bon ! Hop ! Non ! On n'allume pas la radio ! Oh ! C'est le fameux des fluxons ou pas ? Eh ! Attention avec le nez fluxor ! Tu pourrais faire du mal à quelqu'un ! À charge pleine, les urcs... Excusez-moi ! À charge pleine, les urcs... Il en fait de la bouille ! Ce petit coquin consomme 1,21 gigawatts et le seul truc qui offre autant de puissance dans le secteur, c'est le générateur qui est dehors ! Euh... 1,21 gigawatts, c'est pas une référence à un retour vers le futur ! Avec la... Vous savez le délire avec l'éclair, les 1,21 gigawatts pour que la voiture fonctionne... Eh ! Braque pas ça sur moi ! Je suis un petit chat ! Mais il ne démarrera pas ! Je crois qu'un fusible a fondu et avec tous ces urcs, je ne peux pas prendre le risque de sortir pour le remplacer ! Je ne suis pas assez rapide, mais toi, si ! Si tu parviens à atteindre le générateur et à remplacer le fusible, je devrais pouvoir recharger le défluxor ! Si, je viens de réagir, Doc ! Doc, 1,21 gigawatts ! Si, regardez, il a les cheveux blancs et tout ! En fait, c'est une référence à Doc dans Retour vers le futur ! Je viens de le réaliser à l'instant ! Ah bah, il serait temps ! Ça va, je suis comme dans Doctor Who ! Je suis lent, mais je trouve toujours la solution ! Voilà, c'est l'essentiel ! Allez, suis-moi ! Je vais te montrer quoi faire ! Euh... Ouais, mais je n'ai pas envie, je suis bien sur la chaîne ! Bonne nuit, Doc ! Appelle-moi Marty ! Marty McFly ! C'est cool être un chat ! Aaaaah ! Bon, il y a quelque chose qui ressemble à une litière, ici ! Alors... Mais il a disparu ! Ouvre-moi ! Bon, allez ! Au lieu de faire des bêtises, on continue ! A mon avis, il doit être parti par là ! Le voilà ! Je suis sûr que ça va être rempli de zurques en bas... Maintenant ! Tiens ! Prends ce fusible, il est tout neuf ! Nouvel objet acquis ! Un fusible ! Allumer le générateur va faire du bruit et attirer des zurques ! Quand tu auras réparé le générateur, je pourrai charger et allumer le défluxor ! Il suffit de suivre ce câble, de remplacer le fusible et de me retrouver ici ! Oui, comme je l'ai fait au départ ! Bonne chance ! Merci ! Oh Waldo ! Encore une fois, c'est une référence à un vieux dessin animé qui était moitié film, moitié dessin animé, avec des animaux qui parlent, c'était génial ! C'est dommage qu'il ne les ressorte pas pour la génération d'aujourd'hui tout simplement ! Je ne sais pas où aller ! A mon avis, je pense que ça tourne en rond tout simplement, non ? Ouais, ouais, ça retourne... Ça retourne vers le générateur ! Alors, voyons voir ! Regardez, c'est bien la rue qu'on a vu en contrebas ! Snake, sois silencieux ! Metal 4 solide ! Alors... Est-ce que le distributeur de boissons peut... Non ! Moi je suis bloqué sur ma canette encore ! Au fait, il nous a donné le fusible ou pas ? Ou je l'ai loupé, je l'ai pas pris ! Non, s'il nous l'a donné, je suis bête, excusez-moi ! Je le cherchais autour de mon cou dans ma gueule, mais non, c'est B12 qui l'a ! Bon, bah écoutez, on va devoir courir, je pense ! C'est parti ! Oh là ! Doc, protégez-moi ! Oh mince ! Pas sans mon autorisation ! Personne me grimpe dessus ! Oh, je suis obligé de bourriner dans le tas ! Je suis obligé de bourriner dans le tas ! Merci Doc ! Hop, hop, hop ! Vous ne m'aurez jamais vivant ! Youpi ! Génial, tu as rallumé le générateur ! Tu as vu comme le défluxor est puissant ? C'est vraiment notre seul moyen de sortir d'ici ! Attends une minute, je pourrais peut-être fixer ce défluxor sur ton drone ! Ça fait pas de mal à B12 ! Ça, c'était une référence à Fonzie ! C'est bon, le défluxor est maintenant fixé sur ton joli drone ! Merci ! Il n'est pas conçu pour fonctionner avec aussi peu de puissance ! Si tu l'utilises trop, il peut dysfonctionner ! Mais n'oublie pas que c'est dangereux ! Et maintenant, retournons au village, fiston me revoilà ! Oh yeah ! Alors du coup, c'est une mission de protection, on va devoir protéger Doc ou quoi ? Oh, ce bruit de boîte à conserve quoi ! De boîte de conserve ! C'est terrible ! Vous trouvez que les Tesla ne faisaient pas beaucoup de bruit, bah ça c'était dans le passé ! Élimine toutes ces urques pour qu'on puisse passer ! Ok ! Je peux appuyer sur quelle touche ? Ah bah voilà ! Ouah, ça marche super bien ! Mais comme je le craignais, gara la surchauffe ! Dans ce cas, laisse le refroidir un peu, j'espère qu'il tiendra le coup jusqu'au village ! Et comment je vois la chauffe ? J'ai pas fait gaffe ! Ah, voilà, il y a une petite barre à côté du drone, ok ! Cet interrupteur ne fonctionne pas, on dirait que l'électricité a été coupée ! Et donc c'est encore au chat de service de rallumer le courant, c'est ça ? Bah oui, tiens ! Je peux te parler il y a deux secondes ? Tu veux faire caca ? Bah je te laisse ! Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte ! Bah j'ai compris que je vais le trouver, donc à mon avis il y a un tonneau, je peux le faire rouler... Je peux le faire rouler pour quoi ce tonneau ? Exactement ! Ok ! Il fallait que je fasse rouler le premier pour faire rouler le second ! La question c'est juste pour aller où par contre ? Ah voilà, simplement ! Et hop ! Et hop ! Et hop ! On est rentré dans une MST géante, encore ! Oh, il y a un interrupteur ! Oh je peux faire le chat trapéziste ? Et hop là ! Double salto avant, double salto arrière ! Et maintenant un écarté de pattes ! Pour finir ! Oh ! Et hop ! Elle est un peu rouillée la porte hein ! Non, 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 non ! Oh mince ! Oh, c'est la première fois que ça m'arrive ! Euh, oui, il est rentré dans mes fesses ou j'ai rêvé ? Euh, j'ai pas compris là ! J'ai pas vu s'il y en avait un encore accroché à moi ! Oh mince ! Je suis dégoûté, ça m'a fait mal au cœur en plus ! Oui, je sais, c'est pas vrai ! Enfin, c'est pas réel ! Mais n'empêche que ça me fait mal au cœur ! Je savais même pas qu'on pouvait mourir dans le jeu ! Je les avais pas entendus en fait ! Enfin, je les avais entendus mais je les avais pas localisés ! Pour être plus exact ! Vite doc, vite ! Oh mince ! Désolé, bédouze ! Non, 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 non ! Oh ! Oh mais c'est horrible ! C'est horrible ce passage ! Ah, faut manier ce... Comment, le déflux sort là ! Bon, on va y arriver ! On va y arriver les amis ! J'en ai marre en plus de faire mourir ce pauvre chat ! Allez doc, appuyez sur le bouton ! Appuyez sur le bouton doc ! Non, 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 non ! On prend encore ! Oh, c'était... Oh, c'était... C'était... Ouf, c'était chaud ! Rentrons à la maison ! Ouais, ouais, carrément ! En fait, quand la batterie surchauffe arrive à maman, en fait, ça... L'arme, elle se bloque en fait, on peut plus l'utiliser ! C'est terrible ! C'est terrible ! En tout cas, cet épisode, il est super cool ! L'aventure est géniale, je kiffe ! J'espère que... Vous kiffez autant que moi les amis ! Il y a de l'action, du rebondissement... Des ester eggs, comme le coup de dog de Retour vers le futur ! Mon fils ! C'est trop mignon ! Alors du coup, est-ce qu'il représente Marty Mark Fly avec le petit... blouson orange ? Le robot qui caresse le chat, c'est trop mignon ! Merci d'avoir sauvé Doc, petit ami ! C'est vraiment chouette que Simus ne soit plus seul ! Maintenant, on sait qu'on peut contre-attaquer les Urks ! Momo t'attend du côté des... des gouts ! Fuuu ! Qu'est-ce qu'il n'est pas fait pour ça ? Doc, et Simus ont l'air contents, je crois qu'on a bien travaillé tous les deux ! Je confirme B12 ! Même si j'ai eu deux fails... Ou j'ai tué le pauvre petit chat, désolé petit chat ! Bah oui, je sais, je suis désolé ! Tu m'excuses ? Merci ! Du coup les amis... Je suis sûr que j'ai loupé la canette, ça se trouve elle était encore une fois dans les égouts ! Une... deux... Ouais, j'en ai toujours que deux ! Donc Momo nous attend là-haut, il a dit ! J'ai bien envie de faire un petit tour, vu qu'on avance bien, j'ai bien envie de faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas une canette qui est apparue comme par magie quelque part ! Musique du jukebox... C'est sûr qu'en plus quelqu'un m'a dit, va me dire dans les commentaires, mais elle était là, t'es passée à côté ! Alors, j'ai deux excuses ! La première, c'est qu'en fait, j'ai toujours pas trouvé de place pour mettre ma caméra de tracking en fait, et elle me mange en fait le bas et le milieu de mon écran en fait, c'est un peu chiant ! J'ai toujours pas trouvé d'endroit où elle fonctionne correctement pour le tracking de mon visage en fait, tout en suivant correctement et en me gênant pas visuellement en fait ! Et de deux, j'ai un trop gros écran par rapport à la distance où je suis, et j'ai mon micro qui cache un coin, le coin inférieur droit, et si je tourne pas la tête en fait, vu que je suis trop près, j'utilise une vieille télé en fait, en guise d'écran, une vieille télé ! Et du coup bah, je me retrouve... pas une vieille télé, pas exactement mais voilà ! Et du coup, la diagonale est beaucoup trop grande, donc si je tourne pas la tête, bah du coup, je vois pas en fait ! Donc des fois dans les phases d'action, c'est pour ça que j'ai tendance à louper certaines choses ! Euh bon, bah je crois qu'on va monter, hein ! On va faire devoir Momo ! À moins qu'il y a une machine... Ah attendez ! La machine où le robot se mettait toujours devant, est-ce qu'elle serait pas dispo et que je puisse l'utiliser par hasard ? Non ! Donc voilà, si vous vous demandez pourquoi des fois je loupe des choses, bah déjà entre le fait de gérer l'enregistrement et tout ça, mais en plus de ça, ça aide pas... D'avoir des... des micros, des caméras devant les trucs en fait ! Alors... J'ai quand même un petit tour, histoire de voir si quelque chose a apparu, mais je pense pas ! Euh... ouais, non... Ouais... je regardais au cas où qu'ils me disaient, hé, j'ai trouvé une canette ! Tiens, tu la veux ? Mais non ! Allez ! On peut reparler à Doc et à tout le monde, voyons voir ce qu'ils ont à nous dire ! C'est très impressionnant Doc ! Personne n'avait survécu aussi longtemps dans la ville morte ! Ok... Parler à Billy ? Bonjour Billy ! Alors, tu as réussi à survivre aux Urks ? As-tu les 10 canettes que tu me dois ? Rosie ! Oh ! Et... As-tu vu cette curieuse créature rousse qui se promène dans le secteur ? Tu dois absolument voir ça ! Bien sûr, je suis trop content qu'il soit revenu ! Salut Teddy ! Ça va Rosie ? Oh Billy ! Vous connaissez mon fils Emus ? C'est grâce à lui que je suis revenu de cet endroit maudit ! Vous connaissez ma femme ? Elle est belle ! Hé ! Vous connaissez ma femme ? Ouais ! Elle est belle ! Pierre ! Pierre ! Bon salut Pierre ! Pierre ! Pierre ! Allez arrête mes bêtises ! Il y a ça qui s'est ouvert mais je devais pas aller voir Momo ! C'est qui lui ? C'est peut-être Momo juste avant ? Bonjour ! Benzu ! Momo t'attend sur son bateau, tu peux aller le trouver mais as-tu fait tout ce que tu voulais faire ici ? Parce que je vais refermer la porte derrière toi, je n'ai pas envie de laisser entrer des Urks ! Aaaaaaaaaaah ! Aaaaaaaaaaaah ! Aaaaaaaah ! Elle est où la dernière canette les amis ? Là ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le point de non retour ! La machine peut-être ? J'ai oublié celle-là ? Non ? Celle-là ? En plus elles sont allumées si je me souviens bien ! En plus il y a un souvenir là-haut ! Je l'avais pas vu ! Ouh je fais bien de fouiller, comment je fais pour grimper, enfin de toute façon je pense que je referai le jeu parce que je suis sûr que j'ai loupé plein de choses. C14. Remarquable, les compagnons ont beaucoup évolué. Au début leur IA de base se contentait d'imiter l'art humain. Maintenant ils font ça tout seuls. Les humains disent souvent que créer est important dans les situations désespérées. On peut dire que c'est le cas actuellement. C'est pour ça que quand on me dit ouais le jeu, enfin les journalistes quand je dis on me dit, disent ouais le jeu se trace en 5 heures en ligne droite ou en 6 heures et autres. Je suis là en mode ouais voilà, c'est parce que tu fais le jeu en ligne droite, si tu prends le temps de fouiller, je suis sûr que c'est le jeu où tu mets 20 heures en réalité en fait. Alors. Un petit tour de fouille les amis, histoire de ça fait pas de mal. Et hop. Parlez à Mito. J'adore le temps qu'il fait en ce moment. Bah pas moi il fait trop chaud. Ouf. Alors. Regardons. Notre décor. Oh je me souviens pas qu'on était lui parler si tu y as que la lunette si. J'ai pas de souvenir. Mince. J'étais du bon côté. Au secours. Soi Nito. Je pourrais nommer ces lumières comme si c'était de vraies constellations. Le grand cercle, la boule, non il faut réfléchir davantage. Salut toi, qu'est-ce que tu veux ? Pas rien. Je suis sûr qu'il y a des estorecs genre si vous montrez un objet particulier à un robot à un moment donné. Je suis sûr qu'il vous donne quelque chose en retour genre la dernière canette ou ce genre de choses. Je suis sûr qu'il y a plein de petits éléments cachés. Voilà. Je suis sûr qu'il y a un chat-chapardeur. Je chaparde des batteries. Là on y avait déjà été. Non c'est trop loin. Ok. À mon avis on peut pas y aller là-haut. Euh bah du coup vous savez quoi ? On va continuer notre route. Tant pis pour la dernière canette. Je pense pas que ce soit très important en même temps. Et de toute façon bah si on a loupé des choses, au pire des cas, si ça vous dit, on refera le jeu en refouillant et en essayant de prendre des chemins différents s'il y en a. D'ailleurs on pourrait se... Comme j'arrête pas de dire, je vais sûrement ouvrir une chaine Twitch, un de C4. Et c'est le genre de jeu qu'on pourrait refaire justement en live ensemble. Ça pourrait être sympa. Euh du coup je vais descendre. Hop. Non je veux descendre. Allez on est parti les amis, on va rejoindre Doc sur son... Oh mince ! Oh je suis désolé. Je suis désolé. Ça va. Je savais même pas qu'on pouvait faire tomber les gens. Oh mince ! Je suis désolé. Ah ce plaisir coupable. Par hasard t'aurais pas la dernière canette qui me manque. Oui mais il me manque une canette. Ouais c'est pas grave. Continuons les amis, continuons. On est parti pour les aventures avec Momo sur son bateau. Ça y est, on est enfermé. Eh Momo ! Salut ! En fait c'est pas un bateau, c'est des rondas attachés ensemble. J'ai pas confiance. J'aime pas l'eau. Je suis un chat. Ah oui ça c'est une grosse légende urbaine. Le coup que des chats qui aiment pas l'eau. Je vois mon chat moi. Que je me douche, que je prenne un bain ou autre. Elle saute dans la baignoire donc. Et volontairement. Il y a ce genre de choses ici. Perdu comme ça. Il n'y a rien à fouiller dans un décor pareil. C'est étonnant je trouve. Bon. Partons pour une petite balade à Venise. Embarque dès que tu es prêt. On doit partir d'ici. Très bien. J'arrive. C'est incroyable que tu aies trouvé Doc et obtenu le Défluxor. Avec ça on va pouvoir trouver ce Baltazar. Allons-y. C'est noir. Les égouts. C'est beau. Cet endroit donne la chair de poule. Je suis d'accord. C'est noir. C'est beau quand même. Excusez moi. Je ne sais pas si vous avez entendu mais j'ai éternu. Qu'est-ce qu'il y a Momo ? Tu l'as déjà dit tout à l'heure. Il a gris. Il a gris. Il a gris. Tu as encore à moi de l'ouvrir c'est ça ? Mais je suis qu'un chat. Je ne vois pas du tout comment ouvrir cette porte. Tu peux aller voir de l'autre côté ? Bah oui bien sûr. C'est qu'un pauvre chat. Donne-moi des croquettes. Des croquettes. Tu veux des croquettes ? Allez. Comme d'hab c'est à nous de faire tout le taf. Les niveaux deviennent de plus en plus. C'est à dire élaborés. Pas vraiment. Enfin si ou ainsi au final. Et c'est vraiment intéressant le level design. Ah les jeux de caméra aussi sont original. Oh ces vieilles pustules quoi. Alors voyons voir. Pourquoi je le sens pas ? Y'a quelque chose que je sens pas mais je sais pas quoi encore. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais je le sentais. Je le sentais. Mon talent de Jedi me disait. Attention. Jeune padawan. Y'a quelque chose qui se trame par ici. Non. Non. Ah. Y'a par ici Mombo. C'est ouvert. J'ai bien compris. T'as dit montes à bord c'est ça ? Je m'étais jamais autant éloigné des Jedi. Quand tu es à mes côtés. Je n'ai même pas peur. Merci. Vas-y. Ah mais on y va comme à travers une pelle quoi. Je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit. C'est quoi ce plan pourri ? Oh non. Ils vont nous sauter dessus. Je le sens bien. Non. Restez là-haut. Salbette. Salbette. Couchez. Non c'est bon. C'est terrifiant. Fier frustré. Ha ha ha. Il a grillé un plomb je crois. Ou il a pété un fusible. Qu'est-ce qui t'arrive Momo ? Cette vieille machinerie est complètement cassée maintenant. Je crois qu'on peut l'ouvrir manuellement. Bien sûr c'est encore moi avec mes petites pattes de tout faire. Tu m'as même pas filé une croquette depuis le début Momo. Même pas une. Oh la la. Ce robot avec du muscle. Pourquoi je sens que ça va attirer des urques ? Je crois qu'il n'y arrive plus. Il n'y avait pas tant de... Ah d'accord. C'est à moi de le faire c'est ça ? Vite. Saute sous la porte. Elle ne tiendra pas très longtemps. Depuis quand les robots font des efforts. J'y vais. J'y vais. Je ne peux pas venir avec toi mais... Je continuerai de chercher une sortie. Vas-y mon petit ami. Quand tu trouveras ce Balthazar et Clémentine. Dis-leur que j'ai fait preuve de courage. C'est moi qui fais preuve de courage. Je marche dans un vagin géant avec des MST. Désolé. Je ne peux pas me rouler en boule dans la machine à laver et dormir. C'est ce que fait mon chat de temps en temps. Il y en a qui ont perdu leur montre. Lui s'y est perdu entièrement. Allez. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Batterie chargée. Mais je n'ai plus de tête. Tant pis. Je vais rester accroché. Tant pis. Oh non. Et bah si. D'accord. Donc on peut éclater les pustules. Ok. Ok. C'est bon à savoir. Ok. Les petites apparemment c'est juste du pustule plein de pus. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Ok. On est bon. Euh non. On est bon. J'avais pas vu celle de derrière. On y va par à coups. Et ça passe. Mais ils sont derrière le mur. On voit plus mon robot. Il est où ? Alors c'est bien leur barre. Mais si ça sort de la caméra du coup on la voit plus. C'est pas terrible ça. Euh. Ouais. Ouais. J'ai bien envie d'aller là haut. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à voir. Qu'est-ce que j'ai fait maman. Qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait maman. Qu'est-ce que j'ai fait maman ? Ouais. 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 Et voilà je le savais qu'il allait avoir un souvenir ici J'ai cru que j'allais me suicider Les égouts, oui je me rappelle maintenant, l'eau pure était rare La ville est alimentée par une énorme machinerie qui creusait profondément dans la terre Comme pour tout le reste, l'eau était rationnée afin que tout le monde en dispose quand même lors des périodes de sécheresse Les scientifiques m'avaient montré un plan des réservoirs d'eau Ils étaient énormes et auraient pu contenir un bâtiment tout entier Nouveau souvenir Par contre tu veux pas descendre, merci Pourquoi on peut se balader Non C'est juste pour le souvenir Et allez, on continue notre route N'empêche qu'il y a des urcs qui ont popé dans le mur apparemment Euh, non j'ai rêvé Et hop Alors N'empêche, vous imaginez que Genre toute J'allais dire la race humaine Non pas du tout, toute la race des robots en fait Ne compte que sur ce trait Pour revenir à la surface au final Ouais Pauvre petit chat Avec des épaules si petites Qu'il porte le poids du monde sur ses épaules Et hop Oh non, encore C'est comme les boutons que vous perce votre copine dans votre dos Ou les autres, vous savez Qu'elle se fait un malin plaisir à percer Bah là c'est pareil Ils ont mis Des chats Et des boutons à percer Ah ah, t'es coincé Tu peux rien faire Et paf Ok, si on veut on peut contourner, c'est ça Ouais Ouais, enfin contourner vite fait Ok Ok Il y a un interrupteur en plein milieu Et plein de zurks partout Vous savez quoi moi j'ai tout percé Sérieux J'ai peut-être un peu été trop fort Oh ça va En fait avec le bon timing ça passe bien Ah non Sans mon autorisation J'ai dit jamais sans mon autorisation Ne me fais pas grimper par n'importe qui Je suis de pure race moi s'il vous plaît J'ai un pédigré quoi Je suis un chat de l'extérieur C'est le moment ASMR pustule Ah mais on y va comme à travers une pelle Avec tout ce brouillard en plus A fur et à mesure que l'épisode passe Je deviens de plus en plus silencieux Tellement les endroits Les endroits deviennent vastes en fait Et intéressant Il y a tellement de trucs à regarder Au niveau des corps C'est super intéressant Ok c'est de la flotte Comparé au niveau où on était avant Comparé au niveau où on était avant C'est vraiment différent Resident Evil 2 C'est quoi ce truc Ça devient flippant quand même là C'est quoi ça Fear the threat Resident Evil Ok Alors j'ai vu qu'il y avait un conduit On peut y aller ou pas Non Chut Don't make a noise ASMR pustule J'espère que vous appréciez Après je vous referai une session Léchange d'oreilles si vous voulez Ok Le son d'ambiance qui s'arrête net Quoi ? Bienvenue dans Alien Révélation Ah mince Tu pétais une durite Ah mais c'est quoi ses yeux n'empêche Par contre Ça vient d'où ? C'est le virus G Est-ce que là ? Je me méfie de l'heure Ça devient tellement intéressant Comme vous pouvez voir Je deviens de plus en plus Si j'entends ça Alors ça devient intéressant Et donc du coup Ah quoi ça fait trois heures que je joue Eh mince Bon exceptionnellement les amis J'ai coupé l'épisode en deux Non je rigole Regardez moi ça Il y a des yeux On est passé de MST à Arasantéville Terrifiant Et hop Bon il faut trouver le bon chemin Je peux traverser par l'eau ? Ouais je peux Ok Ouvrir serrure de la porte C'était pas terrifiant du tout Ok on a juste ouvert la serrure Mais pas Maintenant il faut trouver Le bouton pour l'ouvrir Bah de l'autre côté tout simplement Par exemple Est-ce qu'on va y arriver ? Bah Je peux pas passer C'est par là ? Y'a pas un chemin ? C'est valable par ici ? Non ? Oh bah tant pis Oh le temps que Bénou se sorte J'ai cru que j'allais me faire choper Allez ramenez vous Je sais que vous avez envie de me faire l'amour Je suis un chat trop sexy Mon poil est lustré Mon poil est brillant Je mange des croquettes Il enrichit mon poil Je viens d'entendre Je viens d'entendre un dinosaun Ou je rêve ? Et hop Allez Allez Et voilà C'est ça qu'on veut Du talent Du skill Et un cul de sac Je pense que j'aurais pu marcher sur ce tuyau aussi Tiens Ok donc j'ai déverrouillé à gauche Faut déverrouiller à droite Oh j'entends la nature les amis Ou pas Ça devient cauchemardesque Sérieux ? Ça devient cauchemardesque Je joue à un jeu tout mignon Et c'est Je suis en train de jouer À À fear the stray Je suis sûr que le gros yeux va s'ouvrir Quand on va passer devant Je suis sûr que le gros yeux va s'ouvrir Oh non B12 Oh non B12 Pourquoi t'as fait ça Il s'est sacrifié pour moi Oh non Oh allez Non Pauvre B12 Vite 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 On parle même plus Non 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 Lâchez moi Vite On va y arriver On va y arriver La porte 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 Ohlala 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 Il est renouveau vivant. Il faisait noir, j'étais seul. C'est comme si j'étais revenu dans le réseau. Mais tu m'as sauvé. Merci l'ami. Fournir autant d'énergie a épuisé mon cœur. Le défuxor est complètement détruit maintenant. On va devoir faire attention. Oh mince. L'essentiel c'est que tu ailles bien B12. J'ai raté le système de ventilation. Allez ce que je vous propose les amis. C'est qu'on s'arrête au prochain checkpoint. 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 Et on reprendra la suite de notre épisode plus tard. Dans l'épisode 5 du coup. On ne peut pas dire que cet épisode n'était pas chargé en émotions. En actions. En rebondissements en tout au final. Oh. Et nous y voient là. On va parler à ce monsieur et s'arrêter là. baladins. Un voyageur venant des égouts. On n'avait pas vu l'un des vôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous a contacté un peu plus tôt. Petit extérioriste. Balthazar l'extérioriste attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village. Vous avez remarqué qu'à chaque fois ils sont tout en haut. Tous les personnages importants sont toujours en haut d'une tour. Et voilà les amis. Oh mais quelle aventure qui a fait chavirer mon coeur et mon esprit. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Quelle aventure ce Stray. Vraiment. Moi je le mets dans le Game of the Year. J'ai même pas fini le jeu que je le mets déjà dans mon Game of the Year. Parce que je sentais qu'il allait me faire. Comment dire. Vraiment que j'allais vraiment kiffer ce jeu. Et ouais ouais je le kiffe clairement. Depuis que je l'ai vu je l'ai dit. Celui là je sens que j'ai bien le kiffé et je le kiffe. J'espère que vous le kiffez autant que moi. Et surtout de le faire avec moi. Voilà. Bah écoutez les amis. Je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez vous bien jusque là. Faites attention à vous. C'est toujours le plus important. Faire attention à soi. A ses amis. A sa famille. Du coup. Je vous dis à bientôt. Allez. Bye. Et pensez à boire. Il fait toujours chaud. Allez. Bisous. Sous-titrage ST' 501